Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous êtes tous en forme. On va aujourd'hui ensemble continuer notre exploration des oracles de l'ADP, de l'Académie du Développement Personnel. Pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, et bien dans un premier temps, bienvenue à toi. Ici donc on va aller explorer, tu vois les oracles qui sont là devant. Finalement, je précise que tu vois, je vais faire la présentation de chacun de ces oracles à mon rythme, tranquillement. Certaines présentations ont déjà été faites et d'autres sont à venir. Si jamais c'est un univers qui t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder le contenu qui est déjà présent sur ma chaîne YouTube. Pour cela, tu vas juste cliquer sur la catégorie playlist et tu auras dans la rubrique Oracle de l'ADP, et bien tous ces jeux en présentation. D'accord ? Donc n'hésite pas, ce sera peut-être, ça sera, pas peut-être, certainement, même sûrement plus simple pour toi de les retrouver ainsi. Bon, alors, j'ai déjà fait une vidéo de présentation pour celui-ci, l'oracle du pardon sur le chemin de la libération intérieure, un bijou. Donc n'hésite pas à aller regarder. Après, j'ai fait une vidéo de présentation avec celui-ci aussi, l'oracle des défunts, qui est vraiment très très chouette également. Donc là, c'est pareil, tu peux aller regarder. Et puis, et puis, et puis, l'oracle des anges, ça, ça a été fait également. Je ne me rappellerai pas forcément de tout à chaque fois, c'est juste que là, ça reste frais dans ma mémoire, mais bon, parfois, j'oublierai. Donc ici, l'oracle des anges, qui est vraiment très chouette et très complet également. Vidéo de présentation faite, donc n'hésite pas. Je dis ça, après ça dépendra dans quel ordre je vais les publier aussi. Donc je suis en train de dire des bêtises, c'est pas grave. Allez, ici, tu as donc l'oracle du pardon, l'oracle des mantras et l'oracle de l'énergie de la créativité. Ce sont les trois derniers bébés nés. Donc voilà, ça c'est à venir. Je vous montrerai tout ça plus tard. Je vais poursuivre donc en vous montrant les autres existants, l'oracle des messages de l'âme, l'oracle de l'énergie féminine voyage vers soi-même. Tu as ici l'oracle des messages de l'amour. Ensuite ici, l'oracle de la lune que j'adore. L'oracle de l'abondance illimitée. Ici, tu as l'oracle des animaux totems. Je le mets là, j'ai envie de faire celui-ci aujourd'hui. L'oracle des messages de l'univers et l'oracle des fées qui est vraiment très très beau également. Voilà, bon, moi je les aime tous. De toute façon, il y a vraiment des illustrations différentes, des thèmes différents, des univers différents, des créateurs et des créatrices diverses et variées. Et ce qui fait la richesse en fait de ces oracles de l'ADP. Allez, donc ensemble, on va regarder celui-ci aujourd'hui si tu le veux bien. Et si tu ne veux pas, c'est pareil. C'est le même prix. Allez, l'oracle des animaux totems. Alors, l'auteur c'est Marissa Huguet et l'illustratrice Francesca Volchitsa. Voilà, donc tu l'auras compris, on va aller dans un univers d'animaux. Donc pour les personnes qui aiment ça, vous allez certainement avoir un coup de cœur pour cet oracle. Moi je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que les illustrations sont très très belles. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Est-ce que, ouais, c'est bon, parce que comme mes yeux ne vont plus très bien, alors du coup j'ai l'impression que l'image est nette alors que c'est flou pour vous. L'oracle des animaux totems. Beaucoup d'animaux nous entourent. Qu'ils soient bien réels pour nos yeux ou plus énergétiques comme les dragons. Ils ont chacun une énergie propre et donc un message, un questionnement intérieur qu'ils souhaitent nous communiquer. Cet oracle a été créé avec le souhait de te transmettre les mots des animaux qui t'accompagnent, qui croisent ton chemin, mais aussi de t'interroger sur leur symbolique, leur message et à quoi cela fait référence dans ta vie. Chaque carte te transmet une énergie unique associée au dessin et au texte. Tu y trouveras tout d'abord les mots-clés pour une proposition de l'animal à t'interroger entre sa symbolique et ta vie et enfin le message de l'animal. Cet oracle te permet de grandir intérieurement grâce à l'énergie des animaux totems. Donc tu as 43 cartes dans ce coffret et un faux prix pour toi. Si, voilà, tu vois bien, oui, je pense que c'est bon. Allez, on va ouvrir et on va regarder tout ça. Donc dans toutes les boîtes, c'est toujours proposé de la même manière. Tu as donc les cartes avec une illustration côté recto et verso, le mot qui va bien. Et puis tu as 2, 3 ou 4 cartes comme ça de présentation, pas de livret. Le livret, c'est ça. Je trouve que c'est très bien aussi de cette manière-là. Donc ici, tu as un mot à propos de Marie, l'auteur des textes. Ici donc les animaux totems qui a été créé par trois femmes, Marie, Francesca et Peggy. Ensuite, donc ici, Marie donc est médium et veilleuse d'âme, Francesca donc l'illustratrice et Peggy qui a été la coordinatrice de tout ça, qui a permis à tout ceci d'exister également. Et puis là, tu as donc le tirage ou bien on te propose un tirage à une carte ou bien on te propose un tirage à trois cartes. Et là, la carte 1 représentera ce que tu vis actuellement, la carte 2, ce qui bloque et la carte 3, l'action en devenir une fois le blocage enlevé. Donc c'est un petit tirage relativement classique, qui est très simple à faire et vraiment très sympa, qui donne déjà de précieux messages. Allez, on va regarder les cartes. Donc, les illustrations, c'est ce qu'on va découvrir ensemble là, juste après. La tranche est neutre, au dos un petit texte. Je ne vais pas systématiquement te montrer le recto et le verso des cartes, ça prendrait beaucoup trop de temps. Néanmoins, à la fin, je proposerai un tirage à trois cartes. Donc, reste tout prêt et puis si tu veux participer, eh bien ce sera avec plaisir. La qualité des cartes est excellentissime. Elles sont épaisses et elles glissent bien. Donc, allez, on est parti pour explorer les illustrations. Donc, comme on l'a dit, au dos de la boîte, tu as des animaux que tu peux sans aucun problème voir dans la vie de tous les jours. Et puis, des animaux qui font partie de notre imaginaire et qui, tout autant que les autres, ont aussi de précieux messages à nous délivrer. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup, cet oracle. J'ai pu m'en servir assez souvent lorsqu'on faisait des lives avec l'académie Les Oracles de l'ADP. Et c'est vraiment très, très parlant. Voilà. Il est très facile à utiliser. Tout mimi, tout chouchou, regarde cette grenouille comme elle est belle. Très facile à utiliser, très accessible pour tout le monde. Voilà. Donc, il est très bien fait. Un, 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 un. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? N'hésite pas à faire un petit retour dans les commentaires. D'accord ? Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. J'en profite pour dire un grand merci aux personnes qui prennent le temps de me mettre des petits messages. Certains de façon très, très régulière. Donc, ça me remplit de joie. Merci, merci à vous. Voilà, voilà. Si jamais cette vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un petit, un petit peu, un petit, un petit peu, un petit pouce d'encouragement. C'est toujours très motivant. Et puis, si tu souhaites t'abonner à la chaîne, eh bien, c'est sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Elle est très belle, celle-ci. Je l'aime énormément. Un, 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 un. L'ours. Le scarabée. Regarde ça comme c'est beau. L'éléphant. Il est beau, ce bleu. Donc là, voilà, le phénix. Qu'on ne voit pas, mais qui pourtant est bel et bien là, tout autour de nous, à chaque instant. Tu peux, hein, demander à bénéficier de l'énergie du phénix. Lorsque le phénix sort, eh bien, tu le sais, ça veut dire, hein, renaître de ses cendres. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte, voilà, de façon métaphorique, une mort pour une renaissance après-derrière. Donc, ça présage vraiment, le dragon aussi, hein, animal imaginaire. Ça présage vraiment d'une période de renouveau, en fait, dans ta vie. Après, peut-être de nombreuses difficultés où, eh bien, tu n'es pas mort de tout ça. Voilà, ça t'a rendu plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ça pourrait être aussi, ça, la signification, la symbolique, Pégase, de cette carte du phénix. Donc, quand elle sort, voilà ce que ça peut t'annoncer. Voilà, voilà pour ce jeu magnifique. Bon, pour toutes celles et ceux qui sont toujours là, présents, installez-vous confortablement si ce n'est pas déjà fait. Je vais faire un tirage à trois cartes. Donc, écoute, tu demandes tout simplement à recevoir un message aujourd'hui d'un animal guide, d'un animal totem. Quel animal a envie, tu peux dire ça, quel animal a un message à me transmettre aujourd'hui ? Merci, merci, merci. Et puis, tu verras bien qui sort. Donc, trois cartes. Allez, tu choisis entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Animal numéro 1, animal numéro 2 ou animal numéro 3. Ici, ce sera le 1. Ici, le 2. Allez, et le 3. D'accord. Voilà, voilà. Alors, si tu as choisi la carte numéro 1, voilà le cheval qui se présente à toi. Donc, dans un premier temps, fais confiance à ton ressenti. Qu'est-ce que ça t'évoque quand tu vois cette carte du cheval ? D'accord. Prends quelques secondes. Tu peux même faire arrêt sur image si tu en as envie pour te laisser inspirer et imprégner de l'énergie de cette carte. Et moi, je vais retourner maintenant pour te lire le message qui est au dos. Le cheval. On te parle d'ancrage, de pensée. Désolé, ça ne veut pas aujourd'hui. Voilà. On te parle d'ancrage, de pensée, de recadrage. Le cheval vient à toi pour t'interroger sur ton flot de pensées. Sont-elles positives ou plutôt négatives ? Te laisses-tu aller à cette négativité ? Bon, c'est pour moi ce message ou quoi ? Merci le cheval ! Et le murmure du cheval. Donc déjà, tu vois, fais un arrêt sur image et prends le temps de répondre à ces questions. D'accord ? C'est vraiment... Bon, ça me semble important si tu as choisi cette carte. C'est que tu as envie vraiment de bénéficier de tout ce message, de tout ce qu'elle peut t'apporter. Donc n'hésite pas, tu fais pause et tu réponds vraiment avec beaucoup de sincérité à ces questions. Et ensuite, le murmure du cheval. Je suis là près de toi et je sens ton énergie lorsque tu avances vers moi. Je sais, je sens lorsque tes pensées sont embrumées. Je suis là pour te recadrer, pour te permettre de savoir passer à autre chose. Savoir aussi relever la tête et ne pas te laisser aller. Très joli message. Merci à toi, cher ami cheval. Je mets la carte ici. On va poursuivre avec la numéro 2, la biche. Voilà, qui vient jusqu'à toi pour te parler. Es-tu prêt à recevoir son message ? Pareil. Laisse-toi inspirer, guider par cette carte, vois ce que tu ressens lorsque tu vois cette magnifique illustration. Tu peux mettre pause, faire arrêt sur image, prendre un temps pour te charger avec les énergies de cette carte. Et maintenant, je vais la retourner pour te délivrer le message. Donc la biche te dit quoi ? La biche te parle de délicatesse, de féminité et de force. La biche vient à toi pour te permettre d'observer la part de féminité en toi. C'est valable pour les hommes aussi, ce message. Nous avons tous une part de féminin et de masculin. L'aspect féminin autant énergétique que physique. Te sens-tu femme ? Si oui, connecte-toi à ta féminité régulièrement et fais-la grandir en toi. Si non, eh bien, quels sont les aspects en toi, les croyances, schémas, les liens qui te bloquent à vivre et à ressentir pleinement ta féminité ? Là, c'est pareil, fais une pause, arrêt sur image et prends le temps de répondre sincèrement à ces questions. Tu verras que ça va vraiment être une belle contribution pour toi aujourd'hui. Et en dessous, le message, le murmure de la biche. Je suis la biche, je suis forte et féminine à la fois. L'un n'empêche pas l'autre. La douceur que j'incarne est aussi alliée à la confiance en moi à poser, à incarner ce que je suis dans ma vie. Je suis délicate, féminine et ancrée. Et voilà, voilà pour le joli message de la biche. Allez, je vais mettre la carte ici. Et on va poursuivre. Désolé, mon téléphone n'a pas envie aujourd'hui de faire la mise au point tout seul. Avec la troisième et dernière carte, message du scarabée pour toi. C'est pareil, si tu as choisi cette carte, laisse-toi inspirer et guider. Qu'est-ce que tu ressens en voyant cette illustration ? Fais un arrêt sur image, prends le temps, laisse infuser, laisse venir à toi. Et maintenant, je vais retourner pour lire ce qui est écrit au dos. Alors ici, le scarabée. On te parle de cycle de vie, de transformation et de renaissance. C'est marrant, c'est ce que j'expliquais, ce que je disais juste avant aussi avec le phénix. Le scarabée vient à toi pour t'interroger sur ton pouvoir de création. Le prends-tu en compte ? Fais-tu attention à tes actions et à tes pensées ? Intéressant ce message du scarabée. Là, c'est pareil. Fais une pause, arrêt sur image et prends le temps de répondre avec le cœur et avec sincérité à ces questions. Ensuite, le murmure du scarabée. Je passe mon temps dans ce cycle de vie entre mort et renaissance. Il y a un début et une fin pour toi. Et j'en suis acteur lorsqu'il s'agit de ma vie et de mes projets. Donc une invitation à devenir ou redevenir acteur, actrice de sa vie. Voilà, petit panorama sur ces trois magnifiques cartes. J'espère que ces messages t'ont parlé et qu'ils t'ont plu. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu également. Et puis, écoute, moi, je t'envoie beaucoup d'amour. Je te souhaite de passer une belle journée ou une agréable soirée. Et puis, je te dis à bientôt. Salut !